Hey, nouveau Hit Fil Rouge sur la chaîne YouTube Move Your Fit pour cramer un max de gras de façon ludique. Vous allez voir que vous allez aller plus loin, dépasser vos limites. Et même si vous faites tous les entraînements sans aucun saut, vous cramez un max de gras grâce au format Hit Fil Rouge. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce format ? Déjà, je me présente, je m'appelle Jessica Amelé, je suis coach sportive, diplômée d'État depuis une vingtaine d'années. Et j'ai le plaisir de vous partager des entraînements pour vous transformer à la maison. Vous perdre le gras, vous remettre en forme, vous tonifier. Voilà, c'est tout ce qu'on propose sur la chaîne YouTube Move Your Fit. D'ailleurs, si vous vous prenez en main, je vous conseille en tout premier lieu de télécharger mes 10 conseils pour être au top physiquement. Mes 10 conseils sont gratuits, c'est un e-book que vous trouvez dans la description de cette vidéo. Vous cliquez sur description, vous cliquez sur mes 10 conseils pour être au top et vous allez les recevoir gratuitement dans votre boîte mail. Ça, c'est la première chose à faire si vous voulez perdre du poids, reprendre votre santé en main et perdre le gras définitivement sans faire de régime. Alors, le e-fil rouge, vous allez voir qu'il y a une séquence où on fait le mouvement pendant 40 secondes. On fait un mouvement pendant 40 secondes. Ensuite, on fait un mouvement à fond pendant 10 secondes, puis 20 secondes de repos. Et c'est ce mouvement fil rouge qui dure 10 secondes qui vous permet de vous dépasser et d'aller chercher encore un petit peu plus loin dans l'intensité cardiovasculaire et musculaire sans forcément faire de saut. Mais si, par exemple, le mouvement qui a duré 30 secondes n'a pas suffi pour vous cramer au maximum, vous avez ces 10 secondes du mouvement fil rouge qui vous permet d'aller vraiment vous dépenser à fond, à fond. Puisque vous savez que sur le principe du HIIT, le plus important, c'est de se donner à fond sur sa série. Si vous ne faites pas les mouvements à fond, simplement, ce n'est pas du HIIT, ce n'est pas du fractionné. Vous n'allez pas chercher les graisses. Vous n'allez pas déclencher ce système d'afterburn effect si vous ne respectez pas cette intensité haute qui est minimale, je dirais. D'accord ? Sinon, autant aller faire de la marche pendant une heure et demie. Si on n'a pas une heure et demie et qu'on n'a plus tôt que 15-20 minutes, le HIIT, c'est quand même très pratique. Donc, alors, basket obligatoire pour faire du HIIT, brassière de sport de maintien minimum. Mesdames, je vous conseille évidemment, ok, bouteille d'eau, gourde, regardez là, hop, ma petite gourde d'eau. Et puis, on va y aller, vous allez voir qu'on va faire un échauffement ensemble, pas la peine d'être échauffé au préalable. On va faire un échauffement où on va voir les cinq mouvements de ce HIIT. Et le sixième mouvement, c'est le mouvement fil rouge que l'on fera donc à la fin de chaque série de mouvements. De toute façon, ne vous inquiétez pas, je vais mettre un chrono et je vais vous guider. À chaque fois, je vous indique oralement quel mouvement est-ce qu'il faut faire dans le timing imparti. Et aussi, quelles sont les alternatives, quelles sont les options pour vous, pour que ce soit plus dur, moins dur, ou si vous avez mal quelque part, si vous avez mal au dos, etc. Et oui, je suis diplômée d'État, donc je m'exprime et je vous parle, je vous guide, je vous indique. Je ne suis pas seulement une influenceuse qui vous montre des pas, qui vous montre un entraînement sans vous donner aucune indication. Ça, c'est quand même plus en kiki quand on fait du sport à la maison. L'idée, c'est d'être bien guidé. Alors, c'est parti, je ne mets pas le chrono pour l'instant et on va démarrer les chaussures. Mettez-vous debout, préparez un petit tapis parce qu'on va en avoir besoin. On va en avoir besoin pour faire des mouvements au sol. Alors ici, vous faites une grande inspiration pour démarrer. Vous expirez, vous relâchez encore une fois. Écartez les pieds, voilà, largeur épaule, les genoux un peu pliés. Vous vous grandissez, vous ouvrez la poitrine, vous dégagez les épaules vers l'arrière. Vous inspirez, vous expirez, vous relâchez encore une fois. Inspire. Expire. Très, très bien. Et on va commencer par bouger ici en trottinant ou alors en courant. Ou alors, si on ne peut pas courir, on monte les genoux, hauteur de hanche, presque. On n'en est pas hauteur de hanche, on n'y est pas encore. Mais on marche de façon active. Vous voyez, sur place, je monte les genoux activement et j'utilise mes bras. Ça, c'est ce qu'on fait en mouvement d'échauffement si l'on ne peut pas courir. Alors que si vous pouvez courir, eh bien, courez, bien évidemment. Bon, j'espère que vous avez bien lancé vos chaussures. Voilà. Ne soyez pas en apnée. Vous ne mettez pas trop de pression. Ça va bien se passer. C'est respirer normalement. Voilà. On respire tranquillement. Voilà. On va essayer de lever les bras. Tout ça, c'est l'échauffement. Tout ça, c'est l'échauffement. Et ensemble, on va voir notre premier mouvement. Et le premier mouvement, vous allez voir qu'il va être au sol, directement. On appuie sur les genoux et les mains. Ah ouais, c'est original. Ça m'arrive très peu de démarrer au sol. Eh bien là, aujourd'hui, j'ai eu envie de démarrer au sol pour y accorder une attention particulière parce qu'on ne travaille pas assez. Quoi ? La poitrine. Vous allez faire un mouvement de pompe. Rentrez bien les fesses, genoux au sol, poitrine vers le sol. Et quand vous remontez, vous allongez un bras devant. Une pompe. Et on allonge l'autre bras devant. Vous avez vu ? Hop. Alors évidemment, on peut le faire sur les pieds. Il reste là, toi. Hop. Pompe. Et on allonge un bras devant. Ok ? Plus vous rapprochez les genoux vers vous, plus ce sera facile. Plus vous reculez les genoux et que vous rentrez les fesses, plus ce sera dur. Évidemment, il faut essayer que les mamelons, les tétons, frôlent le sol. Là, vous travaillerez mieux la poitrine. Ok ? Allez, mettez-vous debout. Ça, c'est le premier mouvement. Ça va, ça ? Tranquille. On trottine. Bon, ça fait travailler la poitrine. Vous allez me dire peut-être, oui, mais moi, je n'ai pas de force dans les bras. Et puis, j'ai mal aux épaules et j'ai un peu mal au dos. Eh bien, justement, il faut le renforcer. Si vous avez mal au dos, aux épaules, aux bras, que vous sentez que vous n'avez pas de force, c'est justement parce que c'est trop faible. Vous êtes en pleine fonte musculaire et ça va s'aggraver avec le temps. Donc, ne laissez pas ça s'empirer et acceptez de travailler le haut du corps, même si c'est difficile. Ça le sera de moins en moins au fur et à mesure où vous allez vous renforcer. Mais c'est vraiment très important d'en prendre conscience et de faire des mouvements qui font travailler le haut du corps. Il ne faut surtout pas les ôter. Si vous avez déjà mal, c'est que je n'ai pas envie de dire que c'est trop tard. Mais non, ce n'est jamais trop tard. Mais j'ai envie de dire le mal, les mots ont commencé. Donc, c'est déjà un peu tard pour s'y mettre. Mais il faut s'y mettre parce que sinon, ça va empirer. Vous avez vu le mouvement que je fais ? Je lève un pied ici, je fais un kick, je le repose. Et après, je mets l'autre pied derrière et la main au sol. Hop. Voilà, très bien. Et après, on fera la même chose de l'autre côté. Hop, un pied et au sol. Un pied, hop, et au sol. Et moi, là, je sens que j'ai des courbatures aux fesses. Parce qu'hier, j'ai fait une séance FB 8S. Vous savez, FB 8S, c'est mon programme pour avoir fessiers bombés. Je travaille avec des poids et avec des élastiques. Et je peux vous dire que je dis courbatures. Ah bah c'est de courbatures ! Ok, ce sera ça le deuxième mouvement. Allez, on trottine sur place. Ensuite, on va faire un mouvement pour les abdominaux. Alors, tout ça, tous ces mouvements-là, ils vont être recoupés de phases de repos, mais aussi de phases de mouvements fil rouge, qu'on n'a pas encore vus ensemble d'ailleurs. Le mouvement prochain, ce sera des abdominaux. Il faudra se mettre donc allongé sur le dos. Et on combine deux mouvements sur lesquels je vais vous demander de mettre les mains sous les fesses pour vraiment assurer toute la sécurité au niveau de vos lombaires. Vous posez la tête au sol, vous allez ici allonger les jambes vers le bas. Si vous sentez que quand vous allongez les jambes, ça vous fait mal au dos, eh bien il faut les descendre moins bas. Par exemple, ici en diagonale. Ok ? Donc en diagonale ici. Et le second mouvement, il faut lever les fesses. Premier mouvement, on allonge les jambes. Deuxième mouvement, on lève les fesses. Vous allez me dire « Oh mais c'est impossible, j'ai le popoteur qui pèse trop lourd ! » Arrêtez de râler ! Regardez, on peut faire cette option-là. On allonge un petit peu les jambes, vous voyez, pas trop bas. Et le deuxième mouvement, on amène les genoux devant la poitrine. Les fesses se lèvent. Même si c'est qu'un tout petit peu, c'est pas grave. Ton mouvement, il peut être comme ça. Et là, tu lèves légèrement. Tu travailles les abdominaux. Alors évidemment, plus on va vers le bas et plus on va vers le haut. Bah oui, c'est les options qui sont plus avancées. Mais il faut choisir votre option qui vous correspond le mieux. D'accord ? C'est important. Trottiné sur place. Debout, debout. Allez, debout, debout. Vous aurez le temps de le faire cet exercice. Cette combinaison de mouvements pour les abdos. Il faut bien à chaque fois expirer quand vous allongez les jambes. Vous expirez quand vous allongez les jambes. Vous inspirez, vous revenez. Vous expirez quand vous montez les jambes. Vous inspirez, vous redescendez. Ok ? Tranquille. Et surtout, essayez de ne pas envoyer la sauce. Il faut vraiment contrôler le mouvement. Vous travaillez les abdominaux à chaque fois à votre niveau. Et vous progressez à chaque fois. On ne va pas inventer la force qu'on n'a pas. D'accord ? Donc laissez-vous le temps de progresser. Qu'est-ce que je parle aujourd'hui ? Oh là là, j'en ai des choses à vous dire. Ok. Prochain exercice, ça va être le patineur en U. Je pousse un peu mon tapis, il va me gêner. Vous connaissez ce mouvement ? Regarde. Regarde. On fait un pas à droite, à gauche. Ça va ça ? Vous avez vu ? Ça, c'est le mouvement de base. Si vous n'arrivez pas à sauter, que la coordination ou les déplacements dans l'espace, ça ne vous correspond pas, faites ça. Ok ? Si vous pouvez mettre un peu plus les bras, on balance les bras. Si on peut mettre un peu d'impulsion, c'est cool. Et si vous voulez aller un peu plus loin et donner un peu du 3D à votre mouvement et de le faire un U, la lettre U. Donnez-moi un U ! Donnez-moi ! Non, juste un U. Hop là, en avant, en arrière, sur le côté, en avant, en arrière. Et si ça te prend la tête, mon truc, tu restes là. Du moment que tu mets l'intensité, tu vois, hop, 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 tu mets les sorts. Si t'es trop fatigué, tu ralentis. Si t'es vraiment trop fatigué, tu ralentis, mais tu ne t'arrêtes jamais. Tu vas toujours au bout de ta série. Ok ? Ça va ça ? Ouais ? Eh, qu'est-ce qu'il nous reste ? Le mouvement fil rouge. On y va ? Le mouvement fil rouge, c'est ça. Jumping jack. Hop là. On ouvre, on serre les pieds. Pointe de pied vers l'extérieur, pose tes talons, grandis-toi. Rentre le ventre. Ça, c'est bien. Tu ne peux pas sauter ? Dégage un pied sur le côté. Ça, c'est l'option du jumping jack sans sauter. Tu ne peux pas sauter, ton mouvement fil rouge, ce sera ça. Tu dégages un pied sur le côté, tu ramènes pieds joints. Côté, pieds joints. Côté, pieds joints. Pieds joints à chaque fois. Joins. Voilà. Tu l'as ? C'est bien. Et de temps en temps, si tu veux, si tu sens que tu n'es pas cramé, tu peux faire des jumping jack. Mais imagine que le sol, c'est des œufs. Ce n'est pas... Ne fais pas l'éléphant. Peu importe ton poids, ce n'est pas une question de poids. C'est une question de comment tu te déplaces. D'accord ? Allez, bois un coup. Tu vois ce que je veux dire, en fait, quand je te dis tout ça. Mais j'ai un peu trois ans et demi, comme mes filles de temps en temps. On va démarrer. Je vais mettre le chrono. Je suis check-out. Toi aussi. Tout ça n'était que l'échauffement. Tu as l'impression d'avoir fait une séance, en vrai. Maintenant, on y va. C'est là qu'il ne faut absolument pas se poser de questions, de se dire, pourquoi je suis là ? Qu'est-ce que j'ai à faire ? On y va. On y va. Les pompes, let's go. C'est parti pour les pompes. Là, on fait les pompes pendant 30 secondes. Hop. Ah non, ce n'est pas que des pompes. On a dit, on allonge un bras. Une pompe, on allonge un bras. Bah oui, c'est ça. Ah, je l'ai retrouvé. Là, c'est plus dur. Ah bah oui, ça fait travailler aussi. Le gainage, les abdos. On ne va pas dire, non, non, moi, ça va, les abdos, tu sais. Toujours du gainage, toujours. Voilà. Rentre les fesses. Debout. Debout, c'est le mouvement fil rouge. C'est maintenant le mouvement fil rouge. Essayez avec les sauts. Hop là, fuite urinaire. Reste tranquille ici. On en reparlera tout à l'heure. Stop. Le mouvement fil rouge, c'est que 10 secondes. Là, c'est le repos. 20 secondes de repos. On récupère. Jumping Jack, tu as essayé ? Si tu sens que tu as des fuites urinaires, il ne faut pas rester comme ça. Fais mon programme de P4S, ventre plat 4 semaines. Je te le mets en description aussi. D'accord ? Prochain mouvement, c'est là. Step, kick, step, au sol. Hop. Un kick, hop. Va le plus vite, le plus grand possible. Attention à ton dos. Si ça te fait mal au dos, tu descends moins bas la main. Moins bas la main si tu as mal au dos. Ne reste pas que tes fuites urinaires. Ce n'est pas normal d'avoir des fuites urinaires. Alors, soit il faut vraiment que tu fasses une grosse rééducation du périnée. Soit très souvent, le programme VP4S, il est suffisant. C'est un truc à faire à la maison, c'est des abdos et des mouvements pour le périnée. Ok ? Hop. Fil rouge. Ressais les jumping jacks. Engage ton périnée cette fois. Le transverse, grandis-toi. Pose bien tes talons. Respire. Respire. Voilà, pas d'apnée. Si ça ne va pas, c'est là. C'est tout. On relâche. Ok ? Ça va ? On va faire la même chose de l'autre côté. Hein ? Tu envoies l'autre jambe devant. Ce n'est pas la même, hein ? Ce n'est pas la même, hein ? 3, 2, 1. Hop. Tu ne sais plus. Je dis, mais merde, j'ai envoyé quelle... C'était quelle jambe que j'ai envoyée devant ? C'est pour ça que je me tourne. Comme ça, je sais que d'un côté, je fais l'une. De l'autre côté, je fais l'autre. Tu vas sentir, normalement, hein ? Ok. Hop. Sinon, la prochaine fois, concentre-toi. Alors, ce n'est pas grave. Tu ne vas pas te retrouver à boiter si tu as fait deux fois la même jambe. Mais la prochaine fois, essaie d'y penser. Hop. Fil rouge. Champion jack. Tu veux l'option, c'est ça ? Vas-y, fais l'option qui te convient le mieux. Mais donne-toi à fond. C'est 10 secondes pour donner à fond, à fond, à fond, à fond. Ok. Stop. C'est le repos. Très bien. Ensuite, on fait les abdos. Ok. Prochaine série, on se met sur le dos. On lève les fesses. On allonge les jambes. On lève les fesses. On allonge les jambes. Alors, si tu le fais avec le bras, comme ça, ça marche beaucoup moins bien pour les abdos. Je te conseille de les allonger. On y va. Hop. 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 Pose la tête. Voilà. Moi, je l'ai relevé, mais en fait, ça ne sert à rien de regarder l'horizon. Ça ne sert pas à la nuque. Souffle. Voilà. Et gère bien ton effort. Tu peux faire plus petit. Si tu veux. Ça te rassure. Ça te fait de bon mal au dos. Tu as ce temps de progresser. C'est OK. Souffle bien. Debout. Debout, debout, debout. Le mouvement fil rouge. Allez, il faut vite se lever. Tu n'as que 10 secondes. Allez, à fond, les jacks. Ça passe. C'est tout. Ça va ? Si tu as soif, tu peux boire. Tu as soif ? Elle boit. On y retourne dans 10 secondes avec le patineur. OK. Dans 10 secondes avec le patineur. On y va. Hop, 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 hop. Tu te rappelles, tu ne peux le faire qu'en face si tu as envie. Tu ne peux le faire qu'en face si tu as envie. Sinon, tu fais le U. Voilà, ça, c'est bien. Plus d'intensité. Hop, 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 hop. Go, go. On y va. Hop, hop. Allez, bien. Souffle bien. Super, super. Chapmine, Jacques. Ah, fil rouge. Fil rouge. Plus d'intensité. Lève les bras. Plus d'intensité. Tu peux être là aussi. Relâche. Tu as vu ? On peut toujours faire plus d'intensité. Tu ne peux pas me dire, ouais, mais les cicatéites, ils sont trop faciles. Tu peux sauter, hein, vas-y. Premier tour, les amis. Check. Venez là. Tiens. 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 On est reparti. Et pompe. Let's go. Hop, là au sol. Le chrono, il est parti. On a loupé. Hop. On allonge. Hop. On allonge. On y va. Hop. On y va. Ah. Très bien. Descends la poitrine entre les deux mains. La poitrine. Pas le nez. La poitrine. Voilà. Debout. Fil rouge. Jack. Rentre le ventre. Grandis-toi. Pose les talons. C'est bien. Relâche. Et je sais que mes conseils arrivent à point nommé. Je te connais. Je sais quand tu lâches. Ok. Next step. Step. Kick. Tac. Tac. Respire. Respire. C'est très bien ce que tu fais. Hop. Là, tu as repéré la jambe qui se lève. C'est la jambe gauche. Tout à l'heure. Donc, ce sera la jambe droite. Ok. Allez. Hop. On y va. Hop. Allez. Allez. Essaie de toucher la main au sol. Si, jusqu'à maintenant, tu n'y arrivais pas. Hop. Et encore. Hop. Et hop. Et hop. Et hop. Tu l'es. Jumping jack. Kick. On continue. Ici, sans sauter aussi. On relâche. Ok. De l'autre côté. Tout à l'heure c'était la jambe gauche en l'air, maintenant c'est la jambe droite en l'air Essaye de le faire un petit peu là, tu arrives, tu l'as, on est bon ? C'est parti, kick en arrière, en avant, en arrière, devant, derrière, en haut et en bas Ah mais bien sûr tu l'as, en bas, en haut, en bas, et un, et deux, bon ça je vous avoue ça sert à rien de m'écouter On y va, là je parle pour ne rien dire, est-ce que vous êtes là ? Est-ce que vous êtes ici ? Ouais, bip bip, ouais, jump in jack, je suis partie dans mon délire, et hop là, on fait plus de saut, si tu vois plus de saut, plus d'intensité Vas-y, mon intensité c'est là, on relâche, ah, ça fait du bien, en vrai, ça fait trop du bien de bouger Ouais, carrément trop, carrément trop du bien, oui je sais, il fait beau Hop, les abdos, les abdos, on y va, hop, hop, hop Hop, 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 super, lève, allonge, lève, allonge, lève, allonge, lève, allonge, très bien Hop, souffle, très bien Hop, jump in jack, le fil rouge, le fil rouge, le fil rouge Stop, on relâche Ah, je suis bien Patineur C'est le dernier mouvement du tour 2 Go Tu peux rester là, si c'est trop dur, tu es fatigué Si tu es fatigué, n'arrête pas la vidéo, tu continues là Si tu es encore à la pêche, vas-y, donne-toi à fond Mets du jus dans les jambes Voilà, allez, viens faire le U avec moi, ça change un peu Hop, 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 hop Go, 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 hop, on y va Respire, respire Jump in jack Allez, tu peux faire hop là Si tu as du jus Sinon c'est là, c'est très bien Sinon c'est là, c'est très bien Stop Tu as vu, ne fais pas tous les mouvements comme moi différents Ce sont des options différentes Option avancée avec les sauts Option intermédiaire Le jack Option sans sauter Ici, tu as compris que c'était des options Fais pas tout comme moi Et on y va pour les pompes Dernier tour Et hop, tu allonges Hop, tu allonges Hop Très bien Allonge devant Bras Et devant Hop Et devant, et encore Tu descends Tu allonges Tu descends Allonge Hop Loin devant Super Et debout Champion jack Trop essoufflé Bah tu restes là C'est pas grave La récup Pour un coup Tu t'es rendu compte qu'on était au troisième tour On est au troisième tour C'est bientôt fini On fait les kicks là D'accord Allez viens Hop Hop Très bien Oui Encore Hop Hop En bas Hop Allez Très bien ce que tu fais Très très bien Encore Allez allez continue C'est bien Jumping jack Fil rouge Allez Allez Hey 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 Stop 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 Prochain mouvement Kick Et derrière Ça va ça ? Ouais ? Cinq secondes Reprends ton souffle On y va ? Et go Hop Tac Hop Hop En bas Très bien Voilà Bien dynamique Tu peux aller plus lentement Si tu veux C'est pas un problème Pour toi Si ça te permet de rester Dans le Dans le cours Dans l'entraînement D'accord ? Je peux aller plus vite encore Fil rouge Fais l'option qui t'en convient Mais fais l'option Va au bout T'arrêtes pas C'est tout Tu as vu qu'à chaque fois Ça dure que 10 secondes le fil rouge Ça va vite C'est le moyen de finir ta série D'aller au bout Ok ? Donc soit de continuer sur la même intensité Si t'en peux plus Soit de donner l'intensité supérieure Si t'avais encore du jus Ok ? Les abdos On y va On lève Hop On allonge On lève On allonge Et go Et encore Et on y va Super Allez go Lève Contrôle bien Et debout Lève-toi 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 Je sais que c'est pas facile Stop Relâche Je sais que c'est pas facile D'aller au sol Alors qu'on est fatigué De demander à se relever vite Alors qu'on est épuisé Je sais que c'est un effort Bravo Vous vous êtes levés Vous l'avez fait C'est super Allez les amis Il nous reste un seul mouvement Et après c'est terminé l'entraînement D'accord ? C'est très bien ce que vous avez fait jusque là Allez Venez avec moi faire le dernier exercice De cet entraînement de HIIT Fil rouge Que vous avez fait avec Brio Vous avez assuré Vous avez assuré Choisissez l'option Qui vous convient le mieux Sur cet exercice encore une fois Pour aller jusqu'à la fin De cet entraînement On respire toujours On s'oxygène bien Si là les saufs c'est de trop Et bien tu continues à faire des grands pas En allongeant les bras ici En prenant des lents avec les bras Et le mouvement fil rouge Allez Il te reste encore un tout petit peu de jus Donne tout Respire Donne tout Donne tout Deux Un Basta Bravo C'est fini Viens Fais Check Check Bravo Allez je coupe le chrono Et ouais j'avais lancé pour 40 tours On ne veut pas tout ça nous ? Nous c'est très bien ce qu'on a fait là Restez vous Restez ici Restez là Fais une grande inspiration Relâche Souffle Encore une fois Inspire Et souffle Encore une fois Inspire Souffle Relâche Amène le pied à la fesse Relâche Change Bravo Pour cet entraînement de HIIT Alors c'est peut-être pas parfait C'était pas comme tu avais imaginé Peut-être que tu avais imaginé Que tu aurais tenu entre guillemets Plus que ça Peut-être que tu t'es déçu de toi Par rapport à un certain mouvement T'es déçu de toi Oublie ça Mets ça de côté T'as fait le truc tu vois Ok T'as fait le HIIT Donc c'est très très bien Ne sois pas trop exigeant avec toi-même Félicite-toi Encourage-toi Aie des mots Gentil Bienveillant T'es ton meilleur ami D'accord Tu prends soin de toi Ne sois pas trop exigeant Donc t'as fait la séance C'est super La prochaine fois ce sera mieux Tu peux visualiser Te projeter dans ta réussite Et dans le fait que Ça va s'améliorer Au niveau de l'aisance Dans les mouvements Au niveau de ton poids Au niveau de ta force Donc voilà Dis-toi Ok Ah j'en suis là Bon j'ai besoin de progresser J'ai besoin de continuer De m'entraîner De continuer à le faire Et ça va le faire Ok N'hésite pas à me poser des questions En commentaire si tu en as Je fais plein de bisous Prends soin de toi Et n'oublie pas que tout le monde Peut se transformer Et toi aussi